bon franchement s'il y a des gens qui ont reçu a fait ça hackez la page de l'aéroport franchement nous on les tire chapeau franchement s'il y a des gens qui ont pu faire ça hackez leur site et mettre là bas co libérer internet ah non on ne peut que vous dire merci on ne peut que vous dire merci c'est à dire ils le font ils disent en plus libérer internet waouh non mais c'est fort ça c'est fort on doit vraiment applaudir s'il y a des génies qui peuvent faire ça c'est qu'à l'âme de l'île à 1 bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde ben j'avais vu mais on commence à nous remonter l'info le site de l'aéroport vous voyez s'ils ont débloqué ça va être maintenant voilà on dit à l'aéroport qu'on a crick baissier à libérer internet l'internet est un droit le peuple de guinée subit de graves atteintes à ses droits fondamentaux la presse musulée ainsi de suite la vue bravo bravo et le peuple de guinée ces génies qui ont pu faire ça là pardonner la page de la présidence hacker ça hacker aussi la page de moussa moïse d'essayer des plaisantins comme ça des vrais plaisantins vous n'avez rien compris regardez vous aujourd'hui à part les démagogues ceux qui veulent manger kametoy sinon tout guiné indigne tout guiné indigne je dis bien digne parce que quand quelqu'un n'a pas de dignité il va faire l'impossible mais tous les guiné inconscients on peut pas faire le coup d'état au présent la vie de guiné avant le 5 septembre et maintenant regardez la presse vous n'avez même pas honte attendez j'ai j'ai une vidéo il faut qu'on monte aux gens pour dire que l'homme le guiné quand il n'est pas au pouvoir il va se faire passer comme un prophète comme quelqu'un blanc comme neige bon vous même on va suivre ça après on va on va commenter partager ça c'est une émission de gg voici moussa moïse à ces mois regardons-là il n'était pas devenu il n'était pas devenu apoutou regardez guinassi qui se séparait de moussa moïse regardez moussa moïse à l'époque à ces mois amède était vivant père à son âme pas mal d'amitié de l'amitié professionnelle c'est vraiment un père aujourd'hui avec lequel nous entretenons des relations juste que dans les familles ça fait plaisir de voir que il est là où il arrive aujourd'hui et ça déchire tout le monde c'est vrai que ça nous déchire ça nous déchire le coeur de te voir partir vous avez gardé ça un effort quand même on va t'encourager à faire un effort et dire un mot c'est tombé hier tu es fait directeur de la communication et l'information de la présidence république c'est une grande responsabilité je m'aurais pu prédire que ça arrivait vers la fin de cette année mais c'est le cas comment as-tu accueilli cette nouvelle un message ce matin toi qui a été aux côtés des auditeurs depuis plusieurs années depuis 2012 tu es avec nous dans ce studio à partir très grand oui regardez l'ami me dirai c'est qui pleure parce qu'il faut que vous savez l'homme ça dit c'est grâce à cette radio que les guinéens même si moussa moïse il était journaliste ailleurs ça dit qu'on parle qu'on dit moussa moïse inspecteur colombo c'est grâce à la radio de guirassi et tout le monde a vu comment guirassi et pleurait ce jour-là tellement qu'il avait de l'amour de l'affection pour son moussa moïse mais comme guirassi lui n'a pas vu venir comme lui il n'a pas vu venir le film et moussa moïse qu'on venait de nommer quelques mois après sa femme a accouché il prend le il donne le nom à dungou ya donc la main guirassi coro toi tu n'as pas vu venir vous n'avez pas vu venir hein vous n'avez pas vu venir la main guirassi chacun a pensé qu'à son intérêt le résultat aujourd'hui c'est moussa moïse même qui est en train de mettre les bâtons dans le roux à la présence à ses amis parce que lui peut pas être le directeur de la communication et aujourd'hui les médias surtout espace est à mal avec le cnrd avec la présence du cnrd vous qu'il est de reprendre ok on va reprendre le départ vous allez voir et comment ça dit guirassi était voilà il n'a pas supporté moussa moïse le bébé apoutou regardez le bébé apoutou à l'époque il était il était noir comme moi mais aujourd'hui l'argent voyez moussa moïse aujourd'hui comment il a grossi son timbre actuellement il est devenu petit patron il construit aujourd'hui madame est en france aujourd'hui son salaire ça dépasse même le budget même de de la radio tout entier la mine c'est pourquoi j'ai dit aux gens moi j'ai j'ai pardonné la mine guirassi je suis guiné à la soubana watala le bon dieu nous pardon et voilà mais pas les bandits de conakria les criminels non non eux je ne les pardonne pas mais les autres guinéens qui ont fait une prise de conscience pour dénoncer le cnrd moi je les pardonne tous mais c'était pour dire à guirassi il fallait même pas pleurer pour moussa le jour où moussa a donné le nom de son enfant à mamadi c'est ce jour que tu devais comprendre grâce à la radio d'un bouillard à récupérer moussa si moussa n'était pas journaliste là bas on n'allait pas lui prendre donc on vous a dit ici d'être du côté du peuple vous n'avez pas compris vous avez cru que le cnrd non tout ce que d'un bouillard vomi le 5 septembre il allait le faire aujourd'hui vous avez compris maintenant que le bandit mettez les coeurs faut pas ils vont saboter les lives parce que il ya une information j'ai à vous donner mettez les coeurs donc vous les journalistes d'espace associer vous avec les journalistes de films tous les médias donnez vous les mains prenez une décision la dernière fois les autres médias ils ont dit journée blackout pas de médias mais ce jour vous avez vous êtes sorti espace vous êtes sorti vous pensez que c'était contre les autres quand vos amis prennent des décisions prenez ensemble la mine girassi vous devez prendre une décision commune ensemble on n'a pas de problème avec vous c'est pas vous qui dirigez quand vous dénoncez on n'a pas de problème avec vous mais si vous refusez de dénoncer là vous avez problème avec les blogueurs mais si vous refusez de dénoncer vous avez problème avec les blogueurs pourquoi aujourd'hui le peuple a confiance aux blogueurs c'est parce que vous avez peur vous refusez de dénoncer maintenant vous avez commencé malgré les restrictions vous voyez les guiniens reviennent encore et commence à avoir confiance en vous les médias parce que les gens ont vu vous dénoncer maintenant c'est de ça qu'il s'agit vous dénoncer vous les affaiblissez le peuple est uni mais quand vous refusez certains viennent mentir moi ce que je vous demande prenez une décision commune une journée sans médias comme les autres l'ont fait actuellement ils sont perdus ils savent même plus quoi faire bon taggez moi bala samoura pour vous dire ah nous nous sommes dans la cour des grammes ça dit vous n'allez rien faire dans ce pays là bala samoura vos deux conteneurs qui sont bloqués à l'étranger à l'intérieur les gaz lacrymogène c'est à dire ils ont préparé les équipements pour les manifestations parce que le bandit mamadi d'oubouya il veut pas quitter ils vont l'annoncer comme candidat il va laisser la tenue il ya deux de leurs conteneurs qui sont bloqués à l'étranger allons-y seulement bala samoura c'est vous qui allez perdre aujourd'hui ils sont en manque d'équipement et j'appelle l'armée guinéne j'appelle l'armée guinéne de se préparer ça va péter si le jour que les bandits là vont ouvrir leur gueule qu'au d'oubouya doit rester on n'a même pas besoin d'appeler le peuple la désobéissance civile commence sur l'étendue du territoire vous avez vu au sénégal maquille a reporté la classe politique n'a même pas appelé le peuple sénégalais est sorti et c'est pareil le jour que vous allez ouvrir vos gueules même dans les médias pour dire d'oubouya doit rester aujourd'hui vous êtes en train de distribuer de l'argent dans les quartiers vous n'avez pas vu je vous avais parlé de l'affaire de sac d'argent parce que d'oubouya aujourd'hui il est il est en train d'appeler les petits politiciens au palais mohamed cinq on les donne de l'argent parce que ces gens n'ont pas de dignité c'est dans ça ils ont mis gris gris dans un sac et le sac c'est amara qui a envoyé l'argent d'oubouya a demandé de l'argent à amara amara envoyé un sac d'argent où il y avait gris gris dedans quand je vous dis ces gens là ne veulent pas partir ils veulent confisquer le pouvoir rester aussi longtemps mais la suite aujourd'hui il n'y a plus de confiance entre eux donc nous demandons l'armée républicaine c'est un groupe de bandit qui a fait le coup d'état n'a mouré et diamine balla samoura amara les autres là ils sont où même ceux qui les ont aidés ils sont où aujourd'hui ou est philippe magas ou est namouri ou est sadiba ou est commande ou faga tous ces gens là aujourd'hui ils les ont mis de côté attendez y'a un moudi coup de bas quoi là mais c'est fini donc tous ces gens ont été mis de côté c'est qu'on vous demande l'armée on sait qu'aujourd'hui on vous a désarmé complètement ils ont pris les armes d'oubouya lui-même il est conscient aujourd'hui au sein de l'armée 88% de l'armée ne veut plus de lui je ne dis pas les gens qui l'a nommé quand il est venu mais aujourd'hui l'armée les primes il vous a promis 100% il a pu réaliser ses promesses non combien d'officiers sont arrêtés combien donc c'est pour vous dire que le type il ne compte que sur les forces spéciales autour de lui ce qu'on vous demande c'est de vous préparer mentalement le peuple va sortir rien ne va empêcher le peuple de guinée de barrer la route devant ces bandits là ils ont trouvé le présent ils ont dit le troisième mandat ce n'était pas légal les bandits vont nous dire eux ils ont quel niveau ils sont légales sur quel point ils vont nous dire donc je vous dis de vous préparer vous avez vu au burkina pourquoi ibrahim a facilement enlevé damimba parce qu'ils étaient au front ils avaient les armes et le peuple était avec eux aujourd'hui le peuple de guinée n'est plus avec le bandit mamadit d'oubouya il a fait le coup d'état il était où ils étaient flancés à bambé tout non mais aujourd'hui est ce que l'opposition est ce que lui fdg est ce que ufr est ce que le rpg quand on parle de politique élection on ne peut pas parler sans ces partis politiques personne j'ai dit bien même s'il ya des gens de ces partis là qui les soutiennent dans l'ensemble ça ne vaut même pas cinq pour cent ce sont des profiteurs qui sont avec eux sinon la majorité aujourd'hui ne veulent plus ils sont déçus de ce bandit mamadit d'oubouya donc ce qu'on vous demande c'est de vous préparer la chance que vous vous n'avez pas eu comme au burkina façon ibrahim est venu ils étaient armés et damiba ne pouvait rien faire mais lui d'abord depuis le temps du présent alfa commande alfa kondé il a cherché à voir la confiance du présent alfa kondé l'attaque de kindia monsieur kondé son enfant ils ont désarmé le camp samouria aujourd'hui selon koni il a désarmé selon koni gire parce que lui c'est dit quoi l'armée il va c'est à dire détruire cette armée maintenant rester wallah le peuple va sortir une fois que le peuple sort tous les commandants d'unité prenez vos responsabilités vous n'êtes pas des maudits vous n'êtes pas des maudits tous les commandants d'unité soit vous associer avec d'oubouya il tombe vous allez tomber vous vous associer avec d'oubouya il tombe vous allez partir en prison mais vous prenez la bonne décision pour dire vous vous êtes du côté du peuple c'est fini pour lui il ne pourra rien faire le camp alfa ya décide les gens de c'est pourquoi les les unités là ils pensent que s'ils détruisent ces unités là il a fini avec l'armée guiné c'est dans la tête le militaire c'est dans la tête mais le bandit pense que c'est sur papier qu'il a fini avec vous donc on vous dit le peuple va sortir ces totaux ces bandits ne vont pas prendre le pays là en otage donc on vous dit vous même qu'il a nommé aujourd'hui là vous n'êtes pas des maudits d'oubouya l'a dit devant tout le monde que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu que ce choix est rapide parce que quand lui quand alain fouca lui a posé la question mais ce n'est pas le président faconnet qui vous a tout donné vous lui devez tout il a dit non que lui c'est le peuple alors vous les militaires les vrais soldats j'ai dit bien les patriotes passez le journée là donc dès maintenant préparez vous nous sommes déjà vers l'affaire on l'a et ça va péter bientôt personne ne va rester assis ça va péter et ces bandits vont sauter mais vous qui est vous qui occuper des responsabilités aujourd'hui c'est vous qui devez prendre la bonne décision pour rester du côté du peuple vous avez vu le pays aujourd'hui l'internet coupé le prix des darées même les conditions de vie des militaires aujourd'hui même les conditions de vie des militaires tout le monde est fatigué donc préparez vous préparez vous la guinéka à loter mon cil est là et je vais rappeler certains parce que quand on parle oh non troisième mandat je vous jure que dumbuya n'a pas fait le coup d'état ça je vous dis ça n'a rien à voir avec le troisième mandat ça n'a rien à voir avec le troisième mandat je vous jure même si c'est l'outil était présent dumbuya a fait le coup d'état walloy si c'est l'outil était au pouvoir il allait faire le coup d'état même si le présent facondé avait renoncé au pouvoir et mettre docteur cassouri walloy ce groupe là allait faire le coup d'état je vous jure ce groupe qui est là là quand on dit des ethno c'est eux je vous jure même si alfa condé perdait face à c'est l'outil était présent aujourd'hui ils allaient faire le coup d'état rien n'allait les empêcher et que le présent facondé renoncer docteur cassouri venait ils gagnaient ils allaient faire le coup d'état je vous jure ces gens mais le guiné n'a pas compris ils ont un troisième mandat dumbuya a tué les jeunes forestiers kalfaya tout le monde est témoin de ça et tout le monde a vu ce qu'il a fait aux gens de kindia c'est là je me pose la question est ce que les guinéens réfléchissent souvent même quand on dit des ethno que des des vrais ethno c'est eux qui sont là ils veulent pas quelqu'un d'autre à part eux et ils veulent diviser mélanger les gens mara fallu n'y en est man kanyang bon dumbuya la groupe minute tol fait fait à loulé kakou détaque idiamine dumbuya amara bala samoura voici des gens des petites personnes dans la tête mais je vous ai dit c'est fini pour vous beaucoup parmi vous vont finir à la cour pénale bala samoura tu as vu deux de vos conteneurs sont bloqués c'est pour vous dire que vous n'êtes même pas un gouvernement légal vous n'êtes même pas un gouvernement légal deux conteneurs que des gaz des équipements que parce qu'ils savent déjà nous tendons vers la fin des 11 mois qui reste pour le reste de la transition mais bien avant ça ils vont présenter dumbuya comme candidat ils vont éliminer tous les autres même si vous voulez allez-y encore prendre tous les équipements de l'armée française envoyer en guinée mais dumbuya va sauter je vous ai dit force spéciale c'est zéro je vous ai dit les forces spéciales c'est zéro tout le monde a vu ici les commandos les commandos qui ont été à la maison centrale tout le monde a vu ils ont désarmé l'armée guinéenne aujourd'hui tu peux quitter de yomou jusqu'à konakry personne ne va t'arrêter tous les camps sont désarmés parce que le bandit lui-même il sait ce qu'il est en train de faire ce n'est pas bien mamadi est conscient que ce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui mon site alfemme yomou c'est pourquoi les commandos ce jour vous avez vu les images et commandos ils ont attaqué la prison centrale ils se sont rendus au cas alfa yaïa lorsque le commandant a fui parce que ils avaient pris le commandant en otage pour récupérer la clé de l'armée et ce dernier a pris la fuite maintenant ils sont redescendus encore en ville ils venaient prendre encore un camp c'est là les forces spéciales les ont croisés et tout le monde a vu comment ils ont maté les forces spéciales je vous dis voilà si les commandos viennent encore l'armée vous décidez d'oubouya c'est zéro feuille taille moi c'est à fait aujourd'hui personne ne veut mais les gens ont juste peur personne personne ne veut de d'oubouya aujourd'hui ça je voulais dire le groupe qui est avec d'oubouya j'ai dit même 5% de la population les fonctionnaires aujourd'hui on les oblige l'administration se continue mais ne voyez pas les gens lors des arrivées là non personne ne veut de lui depuis l'indépendance aucun gouvernement n'a été détesté comme le gouvernement de d'oubouya depuis l'indépendance jusqu'à nos jours d'a dit c'est venu on a vu c'est qu'on va qu'on attire le présent fait qu'on est ce que je n'en ai là ça n'a compté le présent fait qu'on est nous n'avons jamais connu un gouvernement impopulaire c'est-à-dire un compétent en plus mais regarde où on est ce n'est qu'on m'a dit bandier ronson mais regarde où on est sinon personne ne veut personne ne veut de ce bandit là aujourd'hui c'est pourquoi l'armée on vous appelle de vous préparer parce qu'aujourd'hui on dit l'internet c'est à cause de nous les blogueurs c'est faux c'est pas à cause de nous c'est à cause de vous aussi parce qu'il a peur de vous c'est pourquoi il a pris les armes il vit dans la peur c'est un peu heureux maman dit d'oubouya parce que c'est un menteur quand on est véridique on n'a pas peur on peut se promener dans les camps quand on est véridique quand on est le choix du peuple mais c'est des bandits ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête pas pour la guinée regardez le pays aujourd'hui les gens ont compris vous les militaires parmi vous il ya combien d'intellectuels et on va laisser tous ces intellectuels là pour prendre des tonneaux comme ça des bandits regardez aujourd'hui ils sont en train de construire partout à conakry après on vient nous faire croire aux crimes revendation des gros menteurs même amara il vient d'acheter encore une maison à 22 milliards tous les djibas là ils avaient quoi leur salaire ils sont en train de construire aujourd'hui des étages à conakry tous les proches de d'oubouya les ousmans d'oubouya son cousin sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui les bill kondi vous savez d'oubouya combien de domaines en côte d'ivoire aujourd'hui combien de cités 30 millions volés à la présidence il a présenté il n'a pas présenté donc merci merci en tout cas merci au groupe qui a hacké le site de l'aéroport on vous remercie beaucoup on vous remercie et tous les militaires tous ceux qui vont prendre le courage pour défaire ces bandits là sachez que vous avez le soutien de tout le peuple de guinée quand ils ont fait leur coup d'état ils ont été dans le fief de l'opposition je vous jure tout groupe militaire qui va défaire d'oubouya et on vous a déjà même dit vous n'avez même pas besoin d'aller au palais mohamed 5 une fois que vous avez le courage et que vos amis vous accompagnent le reste des mis des soldats le peuple avec vous d'oubouya ne peut rien il va il ne sera qu'un simple chiffon d'ailleurs le présent faconé n'a pas démissionner c'est des bandits qui sont là le présent faconé n'a pas démissionner d'oubouya n'a pas été élu c'est un simple bandit qui a sauvé sa tête donc mettez cela en tête les commandos une fois que le peuple entendra que oui coup d'état on n'a même pas besoin d'entendre que non vous l'avez tué ou bien vous l'avez enlevé ce que nous nous voulons de nouveaux responsables c'est tout ce que le peuple demande qu'on entend que oui des militaires ont pris la décision de ne plus reconnaître le bandit vous allez voir le peuple de guinée sorti même les gendarmes les policiers la personne ne va les accompagner mais il faut des hommes comme des commandos qui sont venus défaire les bandits la dernière fois il faut des hommes pareil on vous dit tout ça pour que vous mettez en tête que vous avez le soutien vous n'êtes pas seul vous avez tout le soutien du peuple de guinée alors c'est ce jour qu'on va dire voilà le peuple est libéré parce que internet libéré mané journaliste est libéré mané politiciens est libéré mané malébec est libéré mané le travail tout le monde sera libéré parce que le pays est pris en otage pas des bandits pas des incompétents qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels donc on a sa ouhouni vous avez le soutien du peuple de guinée il faut des hommes comme on l'a vu les commandos qui sont venus libérer claude privé il faut des hommes parce que c'est seulement la peur qui vous anime sinon de mouya il ya rien derrière rien il suffit que vous entendez vous les militaires prenez la bonne décision une fois qu'il ya des courageux tout de suite là c'est fini j'ai vu le jour de l'attaque eux-mêmes ils étaient tous paniqués il y a minba à maraba bala samouraba même d'umbouya lui il était prêt à fuir pour aller à l'ambassade de france qu'aux feuilles alliées ça c'est aucun militaire n'est dans leur esprit les gens parlent par peur seulement pour ne pas qu'on les arrête sinon personne ne veut de ces gens donc les commandos vous avez le soutien du peuple de guinée si on savait ce jour là on allait même dit à vernis pivi de faire une déclaration voilà le peuple allait sortir seulement les forces même les forces spéciales d'umbouya même a peur de lui donner les armes il a fait venir des mercenaires des légionnaires qu'il paye cher parce qu'il n'a confiance à personne parce que lui-même c'était un menteur quand on n'est pas sincère on ne peut pas faire confiance aux gens continuons à prier la famille continuons à prier et dieu est en train de les affaiblir chaque jour ils sont dos au mur la communauté internationale personne ne veut d'eux c'est pourquoi j'ai dit tout groupe militaire qui va faire le coup même la communauté internationale personne ne va vous sanctionner j'ai dit bien personne c'est le peuple qui va sortir pour vous c'est la classe politique qui va sortir pour vous tout le monde et ils n'ont pas ce qu'ils ont fait le coup d'état ils n'ont pas trompé l'opposition n'ont pas trompé le présent c'est l'eau ils n'ont pas trompé sidia ils n'ont pas trompé le fndc ils n'ont pas trompé les journalistes guinéens montrez moi un média aujourd'hui quelqu'un qui est avec personne des pandis comme ça des gangsters je vous ai dit ah ah amara et nato si la londola qui bourrouti et mafocou d'enfant et lié et fama koumi kekule nao et le kato le kela bala samoura le jour viendra world life allez regretter vous allez dire ah si on savait on n'allait pas toucher les politiques vous allez tous regretter ici pensez que vous êtes fort ou alors vous êtes zéro ceux qui vous applaudissent ils ne vous aiment pas ils ont faim ils ont faim c'est tout sinon qui peut être heureux aujourd'hui la situation du pays médias fermés vous avez menti sur votre bienfaiteur le présent fait qu'on est qu'il n'y avait pas de démocratie les guinéens ne se parle pas c'est ça c'est ça la justice bande d'inconscient que vous êtes bande d'inconscient que vous êtes il faut être inconscient comme vous vous avez enlevé votre bienfaiteur pour ça vous venez couper l'internet vous venez augmenter le prix des darrêts vous venez mettre les guinéens à la retraite c'est ça la réfondation bande de fourriens qui vous êtes il ya guitari on doit flamandier il ya guitari nana djera et moi yagi ma kassali dieu ya gimane et y'a tafra mané ou djnana barres présents à kondéra autant yagi tari bolonou faya kabaleno deux ans et quelques c'est à dire même ceux qui les ont soutenu tous ceux qui les ont soutenu on ne voit rien de concret rien de concret mais allons-y seulement nous on attend seulement l'arrivée des commandos c'est tout ce qu'on veut merci à tout le monde la maman martin pépé merci à vous merci à vous merci à mamadi keïta thomas premier 224 merci à vous frédéric sylva merci merci à mon grand emu mousto merci à diane le gouverneur à tous les patriotes c'est que nous demandons à la jeunesse guinéne c'est de rester souder qu'aucun politicien ne vienne vous voir pour dire qu'on n'a mankaya koli en a pouvoir l'été alia faluma ko kafri ko batra de l'eau toute personne qui va vous dire en guiné qu'on n'a ko konya et amara konyakale parce que ce pays là on ne peut pas se développer dans la division si on ne s'aime pas et si on ne met pas le mérite devant tous ceux qui viendront vous dire ah non tel peu malin que soussous insultez les c'est des ennemis de la nation nous sommes tous des guinéens nous sommes condamnés à vivre ensemble si nous ne renforçons pas l'unité nationale l'amour entre les ethnies vous pensez que la guiné va avancer vous voulez des guerres civiles vous voulez qu'on devienne comme le congo vous devriez qu'on devienne comme la série à lyon le libéria vous voulez que ce qui arrive en côte d'ivoire que arrive en guiné non si un leader doit venir nous parler qu'ils nous parlent de leur programme de société mais qu'ils ne viennent pas nous parler de l'ethnie ah non et en a pouvoir l'été en kanato aywa seloubara selou sou kafisani mamadie si dia sou kafisani mamadie faya mini mono sou kafisani mamadie sou kote ou ni sou li aujourd'hui si c'était affaire du ni sou kou le tere ni motroni bi manka troni ni baye bi lagine mbra ou fo fiou ni motroni konakri bi manka le troni baye ou le sou kote ou ni setra nye sabra kodoka tesi fos li la konfini amakoulon atamiri la donk manka kote mbra ou fo bengene si ton lwire brana la fou nal kakali yre madiala mankali laou prezal fa kone si nakao le mao le ke a kaslalu ke futa kako beke masaya et teni minuye nele si la via bafola eh non a nye kana mwoko a beka fri mbra fo fana konka beka fri moussa de zebou a bete kaso la bi parce que tout simplement ils ont tout fait pour le corrompre il a refusé et moi al kako beke benito ma mursi la ma adike benya koro bire nga bela gaso bo re yira on va la fin kirema la guine avant tout so se finit mouhamengera anafanyira ba ka kurana la guine ka birinan profiter ma ka yena la guine ka birinan profiter ma khamale beksare fang afang birinam y'a pas de prix pour une ethnie et c'est ce qu'on doit mettre dans la tête mais tous les idiots parce que c'est comme ça il faut les appeler sans programme qui viennent nous parler ici afin d'ethnie n'y'a pas de prix pour une ethnie telle m'a qu'il y a fait ragnarou ma diler c'est son temps qui font que le pays là n'avance pas donc il faut rejeter ces gens là dans la société même en privé quelqu'un te dit ah non eh on a vu on a pas vu l'exemple des pays où il y a eu problème ethnique division ils sont allés où mais quand il y a la paix Bedi gagnez tout le monde va gagner encore c'est le message que j'ai à donner ce soir restons unis le film là est déjà terminé déjà la classe politique ils sont unis UF UFDG ANAD RPG UFE la société civile même les guinéens aujourd'hui dans les marchés nous maman aujourd'hui merci mon frère depuis le Burkina merci Alfa Diobalde vous savez mes frères burkinabés c'est pourquoi je vous disais dès le départ de ce coup d'état n'associez pas le bandit de Konakry au poutiste du Mali du Burkina vous voyez on ne touche plus Ibrahim Traoré on ne touche plus Asimigoïta parce qu'ils n'ont pas les mêmes programmes les autres là combattent la France mais lui aujourd'hui il est protégé par la France le bandit Mamadi Dumbuya est un légionnaire sa fameuse gendarme française il est soutenu si vous voyez que le Mali le Burkina sont sanctionnés le Niger et le bandit n'est pas sanctionné c'est parce que la France l'influence de la France parce que oui il veut piller nos recherches et donner aux français le 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 le